Le titre de l'ensemble des manifestations Les deux auteurs de ce soir, leur cas est bien différent. L'une d'entre eux est née à moins d'un kilomètre d'ici, donc venir de loin, c'est un peu excessif d'employer cette formule. Mais on maintient tout de même cette intitulée parce que ça me semble juste aussi, parce qu'au regard de ces écrits, je parle donc de Shadia, Shaili, L'Ouestalbi, Ces écrits qui sont deux romans graphiques, l'un qui s'intitule Familles Nombreuses, et elle raconte l'histoire de sa famille, onze enfants, elle est assisienne d'une fratrie de onze, Et le second, nos vacances au bled ont trait à la Tunisie, à la Tunisie des parents, que les parents avaient quittés dans les années soixante, comme beaucoup de travailleurs venant du Maghreb à cette époque. Donc on est allé chercher ce que vous racontez, entre autres, dans votre livre. Donc le fait de venir de loin, c'est aussi effectuer cet aller-retour, ce regard sur la Tunisie que l'un et l'autre des écrivains de ce soir effectuent. Shadia est une scénatrice, illustratrice, scénariste, elle est aussi l'auteur des deux livres que je viens de mentionner, qui sont complètement autobiographiques, ce qui la distingue complètement de Yamel Manag, qui lui est né en Tunisie, mais lui en France, qui est romancier, et qui a pour particularité d'écrire des romans qui prennent des chemins de travers. Ces trois livres, ces trois romans ont tous pris des chemins totalement différents. Le premier est une sorte de réflexion, qui s'intitule « La marque de l'incertitude », et c'est une sorte de réflexion sur le rôle du hasard dans nos vies. Comment le hasard fait si nous prenons la porte jaune, si nous prenons la porte verte, comment notre vie peut en s'en trouver changée ? Comment les gens arrivent à se rencontrer ? Et comment le hasard intervient ou pas dans cette affaire ? Le deuxième livre, qui s'intitule « La Serenade » d'Ibrahim Santos, est un livre qui se passe du côté de l'Amérique latine. Le nom du personnage le suggère, Ibrahim, on est plutôt du côté du monde arabe, Santos, on est plutôt du côté du monde latino-américain. Et puis le dernier, le titre est embrunté au monde des abeilles, au monde de l'apiculture. Ça s'intitule « La marde », et vous verrez, c'est une fable qui se passe avec un personnage qui s'appelle Le Don, qui est un apiculteur et qui a bien du malheur avec ses abeilles. Donc on n'est pas avec un romancier qui s'inscrit dans une topologie, dans des lieux qui sont clairement identifiés, et on va nous parler de la Tunisie d'aujourd'hui, ou de la France d'aujourd'hui. On est dans des univers très différents entre Shadia et Ibrahim. Et néanmoins, ils sont à peu près de la même génération, ils ont publié leur livre à peu près en même temps, ils viennent tous les deux de ce même pays, la Tunisie, en tous les cas, par leurs parents. Et puis ils ont sans doute en partage aussi l'humour qui les rassemble, et puis j'ajoute aussi le talent. Alors je vais commencer avec vous, Shadia, et avec la famille. La famille, vous en avez parlé, famille nombreuse, et la couverture de ce roman graphique. La première question c'est, le dessin, c'est quelque chose qui est venu quand vous étiez petit, vous étiez en gros bonne en dessin à l'école, et vous aviez de bonnes notes en dessin, ou c'est venu plus tard, ou vous étiez celle à l'école qui faisait les caricatures des profs, ou là encore c'est venu adolescente, ou plus tard, comment, le dessin et vous ? Alors le dessin, je dirais comme n'importe qui, quand on est enfant, la première façon de s'exprimer, c'est le dessin. Donc j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours dessiné. Mais je n'ai pas pu, je ne caricature pas les profs, parce que j'avais peur que ma mère découvre dans mes cahiers des caricatures, je pense qu'elle n'aurait pas apprécié, et j'ai toujours eu, pour moi, on va dire que les dessins viennent de mon amour pour les livres, j'ai toujours lu. Toute petite, dès que j'ai eu accès à des livres, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi c'était un peu une fenêtre ouverte sur le monde. Et souvent les écrits étaient accompagnés de dessins, et je trouvais ça tellement extraordinaire, parce que les dessins apportaient quelque chose de supplémentaire, et ça m'a donné envie de faire pareil. Donc j'ai toujours eu envie de dessiner, même si je n'ai pas fait des études de dessin, et ça pour une raison un peu, sur le coup j'ai trouvé ridicule, pour la petite anecdote, je voulais faire les beaux-arts, et quand j'ai eu mon bac, ma mère m'a dit, bon ben qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je lui ai dit, je vais faire les beaux-arts, et là, ma mère m'a dit, c'est pas là-bas où il y a des hommes tous nus que tu dessines ? Je lui ai dit, oui, mais bon, en fait ils sont là, pour que tu puisses comprendre les positions du corps, et puis elle m'a dit, ah, ils font des positions en plus ! Et du coup elle m'a dit, non, elle m'a dit, le seul homme que tu verras, ce sera ton mari. Donc je n'ai pas pu faire une école d'art à cause de ça, et je trouvais ça complètement ridicule, mais je ne l'ai pas dit, à l'envers, j'étais bien d'accord, et j'ai fait des études de droit, quoi. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait de vouloir dessiner, j'adorais ça, quoi. La lecture, du coup, la lecture, c'est venu commencer l'école, c'est des livres qui sont arrivés à la maison d'une manière ou d'une autre ? Alors, bizarrement, on n'avait pas de livres à la maison, parce que je pense que pour mes parents, ce n'était pas une priorité. La lecture, c'était pas, enfin, acheter des livres, on n'en achetait pas forcément. Par contre, une chose qui était superbe, c'est que mes parents nous ont très tôt autorisés à aller à la bibliothèque. Et quand je dis autorisés, c'est qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Je suis une fille, je suis ici d'une famille de douze enfants, ma mère a fait six filles, six garçons, et nous, les filles, on n'avait pas le droit de sortir. Le seul endroit où on pouvait sortir, c'était la bibliothèque. Donc, on sortait avec mes soeurs, on allait à la bibliothèque, mes soeurs, elles prenaient la banjante, elles allaient voir mes copines, et moi, j'allais à la bibliothèque. Et elles me disaient, mais des fois, elles ont le droit de sortir, tu vas à la bibliothèque. Et au final, j'ai découvert dans la bibliothèque tout un monde que je ne connaissais pas. Parce qu'à l'époque, c'est ce que je dis aujourd'hui aux enfants, la bibliothèque, c'est un peu l'Internet de ma génération. Si on avait besoin d'une information ou quoi que ce soit, il suffisait juste d'ouvrir un livre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On peut vraiment voyager à travers les livres, on peut aller n'importe où. Vous ouvriez quel livre ? Vous vous souvenez de... Bien sûr. Oui, alors, j'ai eu plein de lectures, j'ai tout lu. J'ai commencé par les contes, les contes traditionnels, perros, grimes, que j'ai adorés. Ensuite, je suis passée aux contes étrougés. J'ai lu vraiment tout ce qui se faisait dans les contes. Ensuite, une fois que j'ai lu tous les contes, j'ai lu la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, j'ai lu des bandes dessinées. Après, je suis passée aux romans. Très tôt, je suis passée aux romans. Et la deuxième personne me disait, écoute, tu lis tout ce qu'on a, donc je vois que tu aimes beaucoup lire, on va essayer de passer chez les grands. J'étais tellement contente parce qu'à huit ans, j'avais accès à la bibliothèque adulte. Donc, elle m'aidait dans mes lectures et elle a commencé à me mettre entre les mains des livres comme « Les quatre filles du docteur Marche ». J'ai lu « Orgueils et préjugés ». Elle m'a fait lire, elle m'a fait découvrir tout un monde. J'ai vraiment tout lu, quoi. Je dévorais tellement les livres que je me souviens, mon père ne lisait pas le français, il ne me parlait pas le français. Il me voyait complètement absorbée par mes bouquins. Il prenait le livre, il me donnait à ma mère, il me disait, « Mais lis-moi ce qu'il y a derrière, je veux savoir pourquoi ta fille, elle est si absorbée comme ça par ce livre. » Et pour moi, quand j'ouvrais un livre, je rentrais vraiment dans un monde. La BD, ça fait partie de l'univers que vous découvrez à ce moment-là ou ça vient plus tard ? Non, non, ça s'est venu à ce moment-là. J'ai vraiment essayé de tout lire. Tout ce qui se faisait en livre, je le lisais. Après, j'ai apprécié ou pas, je continue ou pas dans le style, mais je lisais vraiment tout. Tout ce qui me tombait dans la main, je le lisais. Je lisais même les journaux. Une fois, je me rappelle avoir trouvé le monde à la maison. Je n'ai rien compris. Je l'ai refermé, j'ai dit non, c'est pas grave. Il y avait des livres, ils sont à la maison. L'ouvert est un peu différent. Nos parents sont enseignants. Ils amènent les livres à la maison. Ils vous suggèrent des choses à dire ou c'est vous qui ? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Il y avait des livres à la maison. Il y avait une bibliothèque à la maison qui était assez riche. Il y avait des livres en langue arabe essentiellement. Et des livres étrangers traduits en langue arabe. Et j'ai eu un peu la même expérience que chez Adia dans le sens où, même si on était libre de sortir, on n'avait rien à faire une fois dehors. Donc, on n'avait pas de distraction. C'était la Tunisie des années 80. Alors, soit on chaparlait dans les jardins, au ballon. Et des fois, en fait, il faisait une telle canicule qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et des fois, on avait vraiment interdiction de sortir. On nous enfermait, la maison était fermée. Et du coup, voilà, l'époque, c'était une alternative. J'ai découvert les livres comme ça. J'y suis allé par moi-même. On ne m'a pas forcément suggéré. À l'époque encore, je pense qu'on croyait que les enfants étaient juste des mammifères. En Tunisie. Donc, aujourd'hui, ça a changé. Mais à l'époque, on ne nouait pas un dialogue. Je pense qu'on n'espérait pas. D'un enfant, on trouvait peut-être ça bizarre qu'un enfant soit absorbé par un livre ou quelque chose comme ça. On pense qu'un individu est digne de discussion à partir d'un certain âge. Et donc, on ne m'a pas su que j'avais forcément des livres. Mais j'y étais par moi-même. Et j'ai aimé ça. J'ai adoré ça. Et j'ai eu la même expérience un petit peu que toi. Sauf que moi, je lisais en langara pour le coup. Et je lisais pas mal d'œuvres qui étaient traduites. Et qui m'ont fait comprendre que l'être humain, en fait, transcende les lieux, les temps. On est toujours saisi par les mêmes émotions, quelles que soient l'époque. Il y a quelque chose dans la littérature qui a boli pour moi, en fait, une différence peut-être absurde. Et qu'on peut se trouver entre nous pour dire qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous. Et j'étais vraiment sincèrement agréablement surpris de découvrir qu'un auteur anglais ou qu'un auteur américain ou qu'un auteur français puisse me toucher. J'étais vraiment ravi de voir qu'il avait du pouvoir sur moi malgré les kilomètres, malgré les époques. Il y a des titres dont vous vous souvenez, dont vous avez remarqué ? Oui, oui. Après, j'ai lu « Les trois mousquetaires de l'élection dans l'humain », par exemple. J'ai lu aussi William Defoe, Robinson Crusoe. J'aurais adoré être sur ce bateau, être nœuvragé avec lui, construire le monde à partir de rien, comme il a pu le faire. J'ai lu « La Tue du ploir », j'ai lu aussi du Dickens aussi, j'ai lu Tom Sawyer, j'ai lu des choses, donc des romans qui m'ont sincèrement touché. Et après, j'ai lu des contes. Je me rappelle d'avoir emprunté un livre que je n'ai jamais rendu. Voilà, parce qu'on savait qu'il était entre deux meilleures mains chez moi que chez la personne qui l'avait, qui n'en avait rien à s'y aller. Et en fait, ce livre s'appelle « Contes du monde ». « Contes du monde », il y avait des contes chinois, des contes suédois, des contes perses, des contes de l'Amérique du Sud. Et c'était une fascination vraiment pour moi de découvrir tout ça, de voyager, d'avoir cette fenêtre sur le monde, ces ailes qu'on déploie juste parce qu'on a ouvert un roman ou un conte. C'est bien le premier livre « Familles nombreuses ». On va voir un petit peu les portraits des principaux personnages. On les voit déjà sur la couverture, mais on va les voir, on va les découvrir les uns après les autres. On voit un petit peu toute votre famille. C'est un peu un portrait de famille que vous avez fait d'une certaine façon. L'idée de ce livre, c'est venu comment ? Vous racontez votre famille, évidemment, l'aventure de ses parents venus de Tunisie avec leurs douze enfants. Et l'idée de la raconter, cette famille s'est venue tardivement. Vous aviez commencé ça déjà assez tôt et vous l'aviez laissé dans des tiroirs. C'était publié relativement récemment, il y a trois ans. C'est ça, il y a trois ans. En fait, l'idée m'est venue parce que j'ai perdu mon père et ma mère. J'ai coup sur coup. En fait, mon père est mort à l'âge de 65 ans, il y a une dizaine d'années maintenant. Et ma mère l'a suivie trois ans après. Et elle est morte à 60 ans. Et c'est comme si j'avais reçu une claque, en fait. On est peiné forcément quand on perd ses parents. Mais là, ça a été pour moi un tremblement de terre. Parce que je me suis dit, je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec la vie qu'ils ont eue, avec les enfants qu'ils ont eues, ils ont jamais profité. J'ai jamais vu mes parents aller au cinéma. J'ai jamais vu mes parents aller au restaurant. J'ai jamais vu mes parents partir en voyage tous les lieux. Tout ce qu'ils ont fait, toute leur vie, ils l'ont fait pour nous. Et je me suis dit, mais tout ça pour ça ? Et c'était une façon, en fait, pour moi de leur rendre hommage. Et je voulais pas que le faire sous forme de roman, comme j'ai été déjà illustratrice depuis une dizaine d'années. Parce que je travaillais déjà en amont pour la jeunesse. J'ai décidé de le faire sous forme de roman graphique. Parce que c'est les lectures que j'apprécie beaucoup dans la bande dessinée. J'aime lire le roman graphique parce que je le trouve plus complet. Je dis pas que la bande dessinée classique n'est pas complète. Mais je trouve que voilà, on en a vraiment... Moi, plus les livres sont gros, plus j'apprécie. Et voilà, donc je me suis dit, j'aimerais bien faire ça sous forme de roman graphique. Et j'en ai eu l'occasion et la chance avec ma maison d'édition. Alors, comme on va voir un certain nombre de planches de vos livres, je vais me demander de commenter un tout petit peu. Alors déjà, les barons, vous venez d'en parler. Mais c'est un couple étonnant, Omi et celui que vous appelez le Daron. C'est étonnant déjà de prendre ce nom de Daron, qui est un jumeau français. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un mot qu'on utilisait, parce qu'en Allemagne, on habitait en 1993. Tout le monde appelait ses parents le Daron et la Daronne. Et donc je me suis dit... Et puis c'est vrai qu'entre nous, on disait, le Daron ! Et du coup, on était un bon swap de l'appeler autrement. Donc je me suis dit, c'est vrai que le Daron... Alors, j'ai su des messages de personnes qui m'ont dit, c'est quand même un terme assez péjoratif. Moi, je trouve pas, je trouve plutôt affectueux. Mais j'allais dire que le Daron, dans la famille, c'est plutôt la Daronne, quand même. Je pense qu'il n'y a plus de ce monde. Disons que ma mère est une vraie Tunisienne. Ma mère, c'est une Tunisienne vraiment dans tous les sens du terme. La femme tunisienne est une femme assez forte. Une femme assez autoritaire, qui dit ce qu'elle pense, qui fait, ce qu'elle a envie de faire. Et ma mère, je trouve que c'est vraiment la critique de la femme tunisienne. Elle avait quand même un sacré caractère. Et mon père était plutôt quelqu'un de doux, de gentil. Et c'est vrai qu'on peut, souvent, on m'a dit aussi, c'est vrai que ton Daron, il veut plus penser à une Daronne, etc. Alors que pas du tout, moi, je le trouvais... Mon père, c'était un havre de paix par rapport à ma mère, qui était quand même beaucoup plus strict. Je sais pas, moi, je trouve qu'il forme un super équilibre, tous les deux, en fait. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, et ça, c'est un petit côté féministe, quand c'est le cas inverse, souvent, ce qui est le cas, quand l'homme a un caractère assez dominant et la femme assez soumise, on trouve ça tout à fait naturel. Et quand c'est l'inverse, on se dit, c'est pas... Moi, ça en paraît tout à fait normal. Alors, on va essayer de présenter tout le monde, mais un petit peu d'aîné, déjà, Zèd. Alors, Zèd. Alors, lui, c'est le sérieux, c'est le matheux, un peu. Pas du tout, le matheux, c'est lui. Ah oui, c'est l'autre. Zèd, c'est l'aîné, c'est le premier de la... Comme je le raconte dans le livre, en fait, c'est le chanceux. Parce que c'est le premier. Il a tout en premier. Il a les fringues en premier. Nous, on se... Comme si on est fringues des uns et des autres, lui, il a tout en premier. Par contre, il a aussi un sacré poids sur les épaules. Quand on est l'aîné d'une fratrie aussi nombreuse, on a un sacré poids sur les épaules, parce qu'on doit donner l'exemple, en fait. Et donc, voilà, il y a Zèd. Il y a Lame, ma grande sœur, qui n'est pas très sympa avec moi dans le bouquin. Je vous rassure, maintenant, que ma relation tombe très bien ensemble, tombe très très bien. Et quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression qu'elle n'était pas trop trop contente que j'arrive, parce qu'il y avait eu des garçons. Et moi, je suis arrivée un jour, la sixième, une fille. Mais ça, ça ne lui a pas plu. Parce que du coup, elle était déchue de son statut de princesse. Voilà, donc il y a là, il y a Badat, qui est le matheux. Et jusqu'à maintenant, il est matheux. Quand on se partage un gâteau, il nous compte en mathe, il nous fait des fractions. Il nous fait un gâteau d'anniversaire. C'est long et c'est pénible. Voilà. Et il y a Sam, alors oui, c'est le chouchou. Il a toujours été le chouchou. Et du coup, dès qu'on voulait quelque chose, on passait par lui. C'est lui qu'on envoyait. Et on obtenait ce qu'on voulait quand on envoyait lui. Il y a moi, avec mes poils sous les bras. Voilà. Enfin, de Stephen King à l'époque. Et des culpabilités. Oui, toujours, d'ailleurs, toujours. Ça, je n'ai rien à faire. Il y a Asab, mon petit frère, avec sa mouette sur le front, comme il m'a l'appelé. Il est un peu grincheux, lui. Il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps grincheux. Si on était chez Elena, il serait grincheux. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et il y a ma soeur Manel, enfin Mawell, comme je l'appelle là, qui était toute mince. Et puis ma mère, elle ne trouvait pas ça normal parce qu'il fallait être grosse. Et plus vous étiez grosse et plus vous avez des chances de vous marier un jour. N'est-ce pas ? Donc ma mère se signale à mourir et elle est restée mince. Et il y a Moun, ma petite moun, ma petite soeur. Et puis les petits derniers, Nass, Bess et Chavie, qui étaient les petits chouchous qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qui ont fait tout ce que nous, on n'a pas pu faire à l'heure. Et si tous ces enfants, et vous-même, vous êtes en France, on va en avoir l'explication parce que le papa, il est venu de Finiti pour travailler. Plus exactement, on est venu le chercher. C'est ce que vous expliquez dans l'une des planches suivantes. C'est ça, c'est exactement ça. Dans les années 70. Voilà, il y a ce monsieur qui vient recruter. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est imagé. C'est ma façon à moi d'imaginer comment s'est passé cette rencontre. Parce que comme j'ai perdu mes parents, je n'ai pas pu poser la question à mon père de savoir exactement comment ça s'est passé. Mais je me rappelle, parce que j'ai toujours posé des questions à mes parents, à ma mère notamment, et je lui demandais tout le temps comment ça s'est passé. Et c'est elle qui m'a raconté, qui m'a dit, mais tu sais ton père, ton patron est venu le chercher. Et puis pour moi, j'avais toujours entendu parler d'immigration où les gens partent d'eux-mêmes d'un pays, mais jamais qu'on venait les chercher. Et c'est là où je me suis intéressée à l'histoire de l'immigration. assez tard, malheureusement, quand j'ai commencé à écrire « Famille Nouveauze » et effectivement, il y a... C'est une caricature. Vous n'allez pas être très loin de la réalité. Je pense aussi. Alors, il y a aussi une chose que vous abordez très souvent dans les deux livres, d'ailleurs, c'est le regard qui est porté sur cette famille, le regard porté par les autres. Sur cette plante, il y a cette dame qui compte les enfants et ils sont tous à vous. Sans cesse, il y a cette espèce d'observation. Tout le temps. Il y a un regard qui n'est pas toujours sympa. Tout le temps. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand moi, j'étais enfant, je ne me rendais pas compte de ce regard. En fait, je me rendais pas compte des remarques un peu comme ça qu'on me faisait. Je me rappelle une remarque d'une fois. Je suis partie chercher mon petit frère à la maternelle et la directrice était debout avec les assistantes maternelles. Et puis, elle me regarde et elle me dit « Mais dis-moi, il y a encore beaucoup comme ça ? » Et puis, moi, naïvement, je lui ai dit « Oui, il y a encore mon frère. » Et puis, je les vois rire. Et je n'avais pas compris. C'est vraiment quelques années plus tard que j'ai pris conscience de ce qu'elle a voulu dire. Et c'est vrai que ce regard-là, on l'a tout le temps eu. Je me rappelle, pour ceux de ma génération, je ne sais pas si vous vous souvenez du juste prix avec Patrice Croix à l'époque, où il fallait deviner le prix d'un objet. Mes amis, à l'école, jouent au juste prix pour deviner le montant des allocations familiales que touchaient mes parents. Et c'est vrai que sur le coup, on en rigole. Même moi, j'en riais. Mais en fait, j'en riais sans vraiment rire parce que j'étais extrêmement peinée par tout ça. Et des fois, petite, je ne comprenais pas tout ça. Donc, petite, je n'avais presque pas honte, mais presque. Je me disais « Oh, ce n'est pas normal d'être aussi nombreux. » Je me posais des questions vraiment. Aujourd'hui, je suis super contente parce que finalement, on se retrouve avec des grandes fratrices. Avec tous les maris, les femmes, les enfants, on est 52 000. Mais petite, c'est dur de se prendre ça systématiquement dans la figure. Lorsqu'on vous lit, il n'y a jamais dans vos deux romans graphiques de, bien sûr, il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de... On sent une famille qui est heureuse. où il n'y a pas tout. On n'est pas riche. On n'a pas le... Évidemment, l'habitat, il est à partager avec les 13 personnes qui sont là. Chacun à sa place. C'est parfois un peu compliqué. Ça ne jamais est bon. Mais finalement, on est heureux. Il y a une espèce de bonheur qui est là, qui est de plaisir à vivre d'une certaine façon, même si cette vie est dure. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est suivi d'une migration comme ça, on est complètement déraciné. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite à l'école, par exemple, mes copains et copines me parlaient de leur cousin et leur grand-mère qui allaient voir pratiquement tout le temps. Et nous, on n'avait pas cette famille. La seule famille qu'on avait, c'était nous. Et je pense qu'on a compris ça très, très tôt et ça a formé cette espèce de cohésion qui existe toujours aujourd'hui. Je suis très contente parce qu'on s'entend vraiment entre frères et morceaux. On est vraiment... Bon, je ne vous dis pas que c'est la famille Miguel, ça, tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. On a des chars-mailleries, mais on y a quand même cette cohésion et pour nous, la famille, c'est ce qui a vraiment le plus important, je dirais. On va le voir, il y a une très jolie image et il se trouve que l'image de votre mère est très belle. Avec le double allaitement. Elle est très jolie. Votre maman l'a représentée comme ça et alors évidemment, elle est obligée de, bah oui, de double allaitement. Le double allaitement, oui. C'est ce qu'elle disait parce qu'en fait, on se suit, en moyenne, on a deux ans d'intervalle et ma mère nous a allaité vraiment jusqu'à qu'on ait les dents. Et quand on commence à la mort, on fait des images. Et moi, par exemple, je suis en retour de couche. Donc, entre mon frère, moi, elle s'aime le 11 mois d'écart. Donc, elle a souvent pratiqué le double allaitement. J'ai souvent vu ma mère avec un bébé dans chaque bras et allaité comme ça mes frères et soeurs. Donc, voilà, pour moi, cette image, c'était vraiment celle que j'avais d'elle. Et le petit clin d'œil avec la bulle qui est au-dessus où vous faites la comptabilité du nombre de litres de lait fournis par la maman. Oui, parce que c'est incroyable quand même. Elle a eu, pendant une période de 21 ans, il y a 21 ans d'écart entre mon grand frère et mon petit frère. Donc, pendant 21 ans, à raison de, une fois, tous les deux ans, la mère était enceinte. Je ne sais pas si on peut réaliser ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai calculé, je vais regarder combien de litres de lait une femme peut produire pour un enfant. Et après, je suis partie dans mon petit délire où j'ai calculé ça pour essayer de m'imaginer ce que ça a pu représenter pour elle. et c'est vrai que quand je regardais le corps de ma mère, je le trouvais marqué. Quand je lui dis, je disais, c'est bizarre, et tout, à maman, machin. Et elle me disait, mais tu sais, j'ai eu 12 enfants, je vous ai tous habité, etc. Et en fait, son corps, c'était nous qui avons fait de son corps ce qu'il était devenu. Alors, vos parents, ils vont se répartir les tâches. La maman, elle va choisir de conduire la voiture. C'est elle qui va passer son permis de conduire. Mon père ne voulait pas à l'époque, non pas parce que c'était un homme et elle une femme, mais parce qu'il n'avait pas son permis. Et pour lui, il était hors de question que sa femme, elle l'a avant lui. C'est juste une question de fierté, en fait. Et au final, ma mère, il y a eu, c'est ça, qui allait quand même passer le permis. De toute façon, tout ce qu'elle avait en tête, elle l'a dit. Et elle l'a eu du premier coup. Et je me rappelle que mon père est parti le passé, et il lui a fallu le passer quatre fois avant de la voir. Et ma mère, il me disait, je ne sais pas, mais tu vas y arrêter. Ça, c'est à nous. Alors, on va parler aussi de vos livres, bien sûr. Il y a même le premier. Tout à l'heure, j'en ai mis deux mots. La marche de l'incertitude. Alors, c'est un livre qui est très construit, qui demande une belle attention aux lecteurs parce qu'on a des personnages qui sont extrêmement divers et on se doute bien qu'ils vont se retrouver, mais ils sont un petit peu dispersés dans le livre au début, même si vous ne perdez pas votre lecteur. Le livre commence avec une sorte de discours. Un certain professeur Paul Bé reçoit le prix Nobel et il fait un discours sur le hasard, sur comment le hasard interfère dans notre vie. et vous commencez à nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est anorexique, qui est amoureuse de quelqu'un qui est sur le point d'un jeune homme, qui lui échappe en quelque sorte. On a un premier couple. Puis tout d'un coup, vous passez à une autre. C'est un enfant qui est abandonné et qui est retrouvé dans une corbeille devant la porte d'un colonel. Deuxième. Puis on va ensuite à un autre personnage, ça va être une musicienne qui quitte la Tunisie. Alors là, il y a une attache en Tunisie et qui vient à Paris. Et puis, évidemment, à un moment, tous ces personnages vont se retrouver. et comment c'est née cette histoire, ce roman ? Alors, chacun nous raconte sa famille. La matière première à côté d'elle, mais là, où ? En fait, arriver à écrire en français a été pour moi d'un cheminement. Donc, j'ai appris le français à l'école en Tunisie. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et après, à l'école, j'avais l'occasion d'apprendre cette langue et aussi d'avoir des cours de sciences en langue française. À l'époque, au lycée et au collège en Tunisie, les cours de biologie, de mathématiques, de physique étaient dispensés en français. Et même si j'aimais beaucoup lire comme Shadia et que je savais que dans ma vie, je ne pouvais pas me passer de livres à de littérature, malgré tout, j'ai fait un choix d'études qui était un choix scientifique. Donc, je suis quand j'étais enfant, j'avais cette volonté de devenir ingénieur parce que j'avais une certaine fascination pour les sciences qui démystifiaient en fait le monde et la culture dans laquelle je baignais un peu. toute cette culture de si ça se passe comme ça c'est un peu la volonté de Dieu si ça arrive donc voilà, il y a une certaine fatalité en fait et la science elle arrive face à ça elle explique les phénomènes elle arrive à transformer le quotidien et cette capacité qu'avait la science pour secouer l'existant et ramener du changement et de l'évolution dans notre monde me fascinait également et du coup j'ai choisi de faire des études de science et je ne vais pas non plus cacher que je suis motivé aussi par le fait qu'un scientifique ou un ingénieur gagne bien mieux sa vie qu'un littéraire parce que j'ai fait l'expérience de mon père qui était professeur à l'université et j'ai su en fait malheureusement la passion qu'il avait pour les livres si l'on faisait une profession ça n'allait pas forcément ça n'allait pas forcément lui donner un épanouissement tel qu'il le souhaitait vraiment et donc du coup je savais que je pouvais faire le choix d'études d'ingénieur et garder un pied dans la littérature par le biais de la lecture donc malgré ces études scientifiques je continuais toujours à lire et ces études scientifiques m'ont amené à venir en France et le choix de venir en France aussi était motivé par une curiosité envers la culture française à l'époque en Tunisie jeune adolescent dans la dictature de Ben Ali je regardais les guignols de l'info je lisais le canin enchaîné et je me disais wow j'étais fasciné par la liberté de temps qu'on avait ici dans ce pays et ça m'a amené aussi à creuser un peu plus et à aimer cette idée de révolution de remettre le religieux dans un endroit qui appartient plutôt à la sphère privée parce que c'est comme ça que je le conçois je ne nie pas l'apport de la religion dans la vie d'une personne mais je trouve qu'elle est mieux dans un cadre privé et je trouvais l'histoire de la France et comment on est arrivé à se libérer de cette chape religieuse je trouvais que c'était assez fort et assez fascinant et même digne d'admiration donc j'ai tout fait dans mes études pour venir finir mes études d'ingénieur en France donc pour avoir une bourse d'études en France et je continuais à lire j'ai découvert la littérature contemporaine hexagonale je vais dire hexagonale parce que j'ai découvert aussi la francophonie plus tard quand j'étais en Tunisie je lisais énormément de livres en langue arabe donc quand je suis arrivé en France j'ai commencé à lire vraiment en langue française et j'ai découvert différents types de littérature au sein de cette langue française donc j'ai commencé par lire la littérature qui était le plus commercialisée dans le début des années 2000 et je n'ai pas trouvé une réelle satisfaction en tant qu'électeur parce que c'était des livres écrits sur la place de Paris par des gens qui partageaient une vision un peu pessimiste du monde qui ne me convenait pas parce que pour moi la littérature c'était l'envol la transcendance la beauté et donc je n'arrivais pas forcément à m'extasier devant ce que je trouvais publié et qu'on incitait des gens à lire et de là en fait est née une sorte de révolte à petite échelle j'étais tout seul je lisais un livre de Webeck je pensais que j'allais me pendre au bout d'une corde et je me disais j'ai envie qu'un lecteur éprouve de la joie en lisant quelque chose qu'il se dise que le meilleur peut se passer que la vie ne présente pas que des impasses et qu'on peut sortir de chez soi on peut ouvrir la porte de sa maison et aller à la rencontre des autres et provoquer des joyeux hasards et de ces hasards là va naître un certain cheminement une beauté quelque chose à chercher et du coup j'ai commencé à écrire la marche de l'incertitude par cette volonté là de ramener quelque chose que la francophonie arrive à très bien ramener parce que il y a dans d'autres pays d'autres conceptions du temps qui passe d'autres conceptions du vivre ensemble qui peuvent s'exprimer aussi en langue française et qui offrent une respiration qui offrent une alternative qui offrent une richesse à celui qui lit et là où j'aime bien ma maison d'édition qui s'appelle Elisabeth c'est que justement elle a cette vocation de ramener des voix du sud des voix qui sont qui n'envahissent pas les rayons des librairies ou des FNAC mais qui ont le mérite d'exister et qui ont le mérite de raconter le monde et une autre façon de vivre en langue française et c'est là toute la richesse de la francophonie que j'ai découvert par le tard parce qu'en publiant j'ai découvert que j'étais un auteur francophone j'ai découvert en fait toute cette littérature là j'ai découvert les salons de la francophonie j'ai découvert cette littérature qui est commercialement un peu marginale un peu confidentielle mais culturellement vraiment riche et très significative et je ne vais pas vous dire que vous avez vous connaissez ce monde là et vous faites depuis des années ressortir ces voix et c'est tout à votre honneur mon cher père je vous remercie pour ça merci merci une chose sur le choix du sujet et le choix aussi de la manière d'écrire ce que vous venez de dire je comprends très bien la démarque oui mais par exemple vous commencez votre livre par une phrase qui est surprenante pour un roman quand quelques années plus tard comme si il s'était passé un certain nombre de choses et que le lecteur partageait ce savoir avec vous or le lecteur il ne le sait pas donc vous voyez déjà dès la première phrase vous interpellez le lecteur d'une façon très intéressante vous suscitez sans doute j'ai encore des progrès à faire dans le sens où en fait en effet j'aime bien créer une interaction avec le lecteur j'aime bien l'interpeller et la lecture du livre à la marche de l'incertitude et je pense même les autres elle n'est pas forcément elle est stimulante je ne dirais pas qu'elle est difficile je ne la qualifierais pas de facile mais je la qualifierais de stimulante parce que on aimerait bien connaître la suite on aimerait bien faire les liens j'essaie de créer cette complicité avec le lecteur parce que je crois qu'un lecteur est intelligent et qu'il ne faut pas tout de suite exhiber ou arriver à ses fins et on peut faire un jeu de pistes avec lui et c'est ce que j'ai essayé de faire avec la marche de l'incertitude donc on est dans une construction un peu qui peut rappeler un chef d'oeuvre du cinéma qui s'appelle The Kitchen donc où on arrive sur une scène on est tout de suite avec d'autres personnages on n'arrive pas forcément à faire le lien et à partir d'un certain moment tout converge tout fait sens et ben je l'ai fait mais en écrivant et en fait ça correspondait bien aussi à mon incertitude au moment où j'écrivais le livre je n'avais aucune volonté au moment où je l'écrivais j'avais pas l'ambition de publier et pour moi aussi c'était une écriture de l'incertitude donc j'écrivais les bouts qui étaient dans mon esprit assez clairs et je m'en contentais et après je me disais tiens si je prenais un autre personnage je réfléchissais un petit peu et je mettais une touche qui était un chapitre et après le fait que je découvre comme ça des petits des petits flashs sur les personnages et le fait de les traiter de cette façon là a ramené cette construction du livre c'est ça c'est absolument ça et ce qui était aussi parfois un exercice amusant c'est de se dire à un moment quand on se retrouve dans une petite impasse qu'il faut par exemple introduire un personnage secondaire pour qu'il nous aide à ouvrir une porte dans le récit et là en fait quand on on trouve qu'il y a une nécessité de créer un personnage secondaire on remonte les fils des chapitres on le crée à un moment donné pour qu'il soit tout à fait légitime dans le récit et on le ressort après quand on en a besoin plus tard donc c'est un exercice aussi qui est assez amusant de ce point de vue là parce qu'on découvre aussi son roman et ses personnages au fur et à mesure et j'ai eu l'impression et cette impression m'a aussi accompagné dans les deux autres livres que j'écrivais que je ne fabriquais pas réellement une histoire mais que j'ai découvert quelque chose qui était déjà présent par elle-même et qui attendait qu'on la trouve donc j'avais l'impression de rentrer dans un espace qui ne m'était pas forcément réservé et d'avoir récolté un fruit parce que c'est moi qui l'avais vu en premier en quelque sorte j'ai pas l'impression réellement de fabriquer les histoires parce que des fois les personnages refusent l'action que j'ai envie de leur faire subir à un moment j'avais envie de faire prendre le verre ici par un virage et j'avais l'impression que les personnages se levaient des pages et me disaient non 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 on ne va pas faire ça prends ton temps sois patient et tu vas découvrir la suite mais on ne va pas prendre ce chemin je pense que c'est quand même vous un peu le chef vous êtes le taron de votre type c'est une façon de peut-être aussi de lâcher prise que de penser qu'on n'est pas le seul responsable et le seul maître dans la demeure c'est une façon aussi de se sentir accompagné et de faire partie d'une joyeuse équipe qui sont les personnages plutôt que d'être un dictateur vous adressiez au lecteur il y a la toute fin du livre vous adressez au lecteur d'une certaine façon et vous faites la transition avec le suivant le hasard dont vous venez de parler tout au long du livre le hasard maître d'été l'enfant gâté de la volonté divine sourit fier de son oeuvre et bailla sur son nuage à qui tour murmura-t-il il tendit la main vers un texte où figuraient toutes les créatures de Dieu et tira au sort un village dans une contrée lointaine mais ça c'est une autre histoire et évidemment le livre suivant c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure la serenade d'Ibrahim Santo c'est à dire qu'en gros vous avez indiqué alors quand on a lu ce premier on ne le savait pas mais vous avez nous indiqué que ce livre il arrive et vous nous emmenez dans une contrée loin d'être alors j'en parlais tout à l'heure l'Amérique latine on est peut-être à Cuba on est peut-être dans une petite ville d'une île de la Caraïbe pourquoi ce choix de détorber enfin de changer de lieu on n'est ni en France ni en Tunisie les univers vous êtes des proches vous les choisissez c'est l'amour quoi des auteurs latino-américains c'est l'envie de prendre une distance il y a tout ça dans l'équation il y a plusieurs plusieurs facteurs qui m'ont incité à écrire ce livre dans sa forme dans le lieu où il se passe déjà sur l'allusion j'ai eu vraiment une chance inuit de commencer à écrire un texte alors que je n'ai pas fini le premier alors ça pour le coup je pensais que ça allait toujours se passer comme ça mais non en fait la page blanche est un vrai problème et donc là pour le coup entre mon premier roman et mon deuxième je n'ai pas eu la source n'a pas d'arri je n'ai pas eu de page blanche et j'ai pu m'amuser à indiquer que j'ai un livre qui se prépare et donc qui va arriver et donc c'est un petit clin d'œil aussi pour les lecteurs qui voudront qui ont apprécié et qui voudront peut-être continuer à découvrir et donc l'histoire de ce livre est assez extraordinaire c'est c'est née d'une d'une osmose de plusieurs choses en moi qui est à la fois le fait de penser que maintenant que je pouvais publier un livre peut-être que je devais m'engager dans un livre dire des choses qui n'allait pas parce que j'ai la possibilité de transmettre quelque chose de transmettre des phrases alors qu'autant qu'elle regorge de sens encore plus et dénoncer ce que je voyais en Tunisie la Tunisie que j'ai quittée à 19 ans pour vivre en France mais que je retrouve très régulièrement qui abrite encore ma famille mes amis donc leurs problèmes ne me sont pas étrangers de tout le contraire et cette distance qui s'est créée mine de rien pour un écrivain elle est salutaire parce qu'on est on prend du recul on prend de la distance par rapport à ce qui se passe et on arrive à mieux le restituer les gens là-bas avec la révolution avec tout le contexte ils sont bombardés tout le temps d'informations de changements et ils n'arrivent pas à décrocher de l'esprit et donc au moins cette distance là m'était aussi je pense importante pour pouvoir écrire sur le contexte tunisien donc ça a commencé déjà à partir de mon deuxième roman cette conscience que je pouvais peut-être écrire quelque chose et la faire parvenir mais je ne trouvais pas forcément la forme la plus la plus qui me convenait le plus parce que je ne voulais pas attaquer le sujet d'une façon frontale d'une part parce que j'avais envie que le livre sorte avec une maison d'édition tunisienne et je n'avais pas envie qu'il soit censuré et d'autre part je n'avais pas à cette époque là et c'était juste avant la révolution tunisienne tous les éléments vraiment concrets qui me permettaient de dénoncer d'une façon crédible parce qu'il n'y avait pas de documents il n'y avait pas de travail journalistique qui a été fait pour connaître les réseaux de corruption pour connaître les circuits de dictature donc on savait qu'il fallait se tenir droit on savait que si on se tenait droit on allait à si on ne tenait pas droit on aurait des problèmes mais on ne savait pas à quel degré le pays était corrompu et c'est la publication par Utilix en 2010 en septembre 2010 de câbles sur la diplomatie américaine sur la situation tunisienne qui a permis aux Tunisiens de vraiment s'apercevoir et de quantifier toute la corruption dans tous les secteurs et de voir surtout aussi qu'il y a d'autres pays d'autres gouvernements qui étaient au courant mieux que de ce qui se passait dans les communistes du pays et de là je pense quelques mois et quelques semaines plus tard est naît la révolution tunisienne donc ce contexte là il était important pour moi à dénoncer je ne trouvais pas la meilleure forme et j'ai fait un voyage à Cuba pendant que le sujet me travaillait et j'ai découvert Cuba j'ai découvert que les Cubains c'était des Tunisiens en fait et les Tunisiens c'était des Cubains qu'on avait un dictateur il y avait ses photos partout qu'on faisait tous semblant de l'aimer on n'avait que l'envie c'était vraiment de le voir partir le plus loin possible et par contre la joie de vivre le bonheur des petites choses le soleil la mer la musique voilà tout ça m'a fait aimer ce pays et m'a fait je trouvais que la passerelle était évidente et le rhum et le rhum absolument alors l'histoire avec le rhum elle est assez marrante parce que quand je lisais Robinson Creusot dont je vous parlais je le lisais en fond et Robinson Creusot quand il avait un coup de pompe il allait ouvrir un galon de rhum il se servait il vivait et il était tout de suite au taquet il reprenait la construction de sa cabane je ne sais pas donc en fait dès qu'il avait un coup de pompe il vivait du rhum et je lisais ça traduit en arabe et je regardais mon père je me dis papa c'est quoi le rhum j'aimerais bien boire c'est quand même une boisson formidable il ne m'a jamais expliqué ce que c'était pour vous dire il y a des choses qui ne se transmettent pas il y a des tabous qui ne sont pas qui sont durs à percer il m'a dit ouais c'est une boisson voilà et basta tu la trouveras pas et tu ne boiras pas et quand j'ai su ce que c'était des années plus tard je suis allé avec du bain je trouvais cette histoire formidable ce rhum qui est une fête tout de suite c'est un petit peu le contexte du livre en deux mots il vient aux oreilles du président en tous les cas des autorités que dans un petit village un rhum absolument extraordinaire a été mis en place a été élevé comme on dit et on veut aller découvrir le secret de fabrication de ce rhum miraculeux absolument extraordinaire et on va dans ce village et on trouve un village qui ne sait pas qu'il y a eu une révolution et quelqu'un qui a pris le pouvoir une espèce de monde à part on est dans un village qui a complètement coupé avec le reste du monde c'est le monde de la ville où est le pouvoir et le monde du village où il y a une espèce de naïveté le temps s'est arrêté le temps s'est arrêté en Tunisie il y a certains villages comme à Cuba que j'ai visité il y a certains villages qui ne savent pas forcément qui est le président qui est le premier ministre ils ne savent pas qu'il y a eu un 11 septembre ils ne savent pas qu'il n'y a rien qui arrive en fait c'est une espèce de tarsie les échanges sont rares quand on part à la ville c'est vraiment parce qu'on a une course ou un truc vraiment et l'argent à faire et la modernité en tout cas même si le terme est controversé n'a pas réussi à toucher certains contrats il n'y a pas de courant il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de télévision il n'y a pas de radio donc du coup les gens ils ne sont au courant de rien et c'est une réalité dans beaucoup de villages en Tunisie et beaucoup de villages à Cuba donc j'imaginais en effet l'histoire de ce village qui fabrique le meilleur monde du monde qui est coupé de tout la bouteille arrive chez le dictateur qui est en place et donc fatalement il va vouloir découvrir où se passe la fabrication du forum il va lancer les militaires pour trouver ce village qui n'arrive pas à localiser sur l'État les militaires vont arriver et vont vouloir tout transformer parce que c'était les militaires ce qui se passait là-bas ne le remonnait pas c'était pas c'était pas compatible avec le régime qui était en place et on lorgnait le vin le rhum pardon et on voulait du coup se l'approprier en fait c'est comme la Tunisie de mon enfance qui était la Tunisie des cartes postales ce que les gens percevaient de la Tunisie c'était des plages c'était un artisanat c'était en fait ce patrimoine-là est devenu un outil de propagande dans les mains du régime et à Cuba le cigare cubain et le rhum c'est un outil de propagande dans les mains du régime on a l'impression et la salsa aussi la musique on a l'impression que la vie est douce qu'ils fument le cigare ils volent du rhum et ils dansent la salsa maintenant en fait la réalité cubaine elle est vraiment beaucoup plus dure que ça c'est comme la Tunisie on a l'impression que les gens ils sont sur la plage ils sont en train de boire du thé et de respirer du jasmin et ben non en fait maintenant ils sont vraiment en galère et du coup c'est cette mainmise de la dictature sur ce patrimoine et le commerce que ça en fait c'est ce que j'ai voulu dénoncer en faisant le parallèle avec ce dictateur qui veut prendre le rhum à ce village qui veut l'industrialiser qui veut en faire une vitrine pour le monde mais le village il n'est pas prêt pour une telle intrusion il n'est pas prêt à courber les chines mais il va la courber jusqu'à un certain point mais à un moment ils vont me dire stop et de là va naître donc une révolution et moi j'ai adoré traiter dans ce livre-là donc un peu l'installation dans un espace de dictature comment ça arrive comment ça s'installe à quel point elle peut être absurde et jusqu'à emmener les gens à dire non et alors vous y ajoutez un personnage aussi qui fait un peu la pluie et le beau temps grâce à ses talents de musiciens mais on ne va pas tout raconter je te dirai alors la Tunisie bien t'as été évoquée vous vous y partez avec vos parents c'est le deuxième livre nos vacances complètes il y a la voiture qui est équipée il y a Omi qui conduit il y a le papa qui est à la fenêtre qui fume sa cigarette comme d'habitude alors quand vous partez alors déjà il y a ceux qui partent en avion et ceux qui partent en voiture oui parce qu'il n'y avait plus de place dans la voiture on ne pouvait pas mettre plus de la famille donc il y a une partie qui partait en avion et elle était vraiment chargée comme ça la réaction comment vous décidiez alors c'était très simple les garçons il en fallait un avec mes parents pour porter et soulever au cas où ma grande soeur qui était pubère elle voyageait obligatoirement avec mes parents moi j'étais poiluée moche je pouvais prendre l'avion voilà comment c'était avec mes autres petits frères et soeurs j'étais petit donc ils allaient avec moi moi ma mère elle me regardait elle me disait il n'y a aucun risque tu peux prendre l'avion mais ma grande soeur jamais non mais c'est vrai en plus j'étais contente d'être moche je ne peux jamais m'imaginer donc voilà comment ça se répartit alors si les parents vont en vacances au bled c'est évidemment parce que c'est le pays mais c'est parce qu'il y a ce rêve de construction il y a aussi la famille les parents avaient leurs parents leurs grands-parents qui étaient là-bas et je fais référence un peu au premier dans lequel mes parents essaient d'acheter d'investir en France et se font arnaquer et du coup ma mère a tiré une croix et s'est dit plus jamais j'investirai en France et ils ont décidé de faire construire en Tunisie parce que leur rêve c'était de comme tous les immigrés je pense à la base après on est venu en France et leur idée en fait c'était de consommer une maison pour leur retour quand ils seraient à la retraite et on partirait tous vivre là-bas en Tunisie sauf que nous on était pas d'accord parce que notre vie elle était ici en France et puis ce rêve il s'est jamais réalisé au fil alors là pour l'instant ils sont au stade de rêve et ils imaginent cette grande maison qui va accueillir tout le monde et ma mère elle rêvait que chacun de nous ait 11 enfants donc ça ferait 121 petits enfants c'est incroyable donc du coup c'est pour ça qu'ils ont construit cette grande grande maison et la construction m'a pris des années ça se compte en vraiment en dizaines d'années et le papa qui dit on travaille dur pour ça on est si ils travaillent et c'est vrai qu'il travaillait dur parce qu'il enchaînait pardon on va le voir et il enchaînait justement les heures supplémentaires travailler dans le métro les voyages les métro parisiens les métro parisiens c'est pour ça que j'ai toujours de l'affection pour les gens qui métaient le métro des fois quand je vois quelqu'un soulever un gros sac j'ai presque envie de lui dire attends je vais t'aider mais il va me regarder bizarrement voilà donc c'était son métier et pour arrondir les fins de mois en plus de faire des heures supplémentaires il aidait aussi les commerçants il faisait du métro pour les commerçants donc c'est comme ça qu'il arrivait à mettre des sous de côté et à l'époque il pouvait ne pas prendre de vacances qu'on pouvait les cumulaires pour pouvoir partir deux mois en Tunisie et vous partiez tous les 4 ans tous les 4 ans on va de nouveau voir la voiture comment elle était chargée alors le dialogue je le savais j'étais dans mon bon endroit ils viennent de passer la douane en fait la douane tunisienne on leur demande des bacchis sinon on fait des centres tout ce qu'il y a sur la voiture on leur demande pourquoi ils ont emmené tout ça et la maman explique qu'il y a vraiment besoin de tout ça et en fait elle commence à s'énerver quand le douanier lui dit femme reste à ta place et ça il faut pas dire ça à votre mère et elle me dit je pars plus avec toi tu me ramènes ton responsable et mon père qui était plutôt gentil plutôt cool il a fini par donner un bacchiche derrière le dos de ma mère sans qu'elle s'en rende compte pour pouvoir calmer la situation et ma mère était super contente parce qu'elle pensait que c'était elle qui avait réussi à faire c'était assez amusant et vous quand vous rentrez enfin quand les parents rentrent au pays et quand vous entrez dans le pays d'une certaine façon c'est quoi la sensation c'est un pays étranger pas tout à fait ça serait comme n'importe quel français qui rentre en vacances dans un pays étranger c'était la découverte pour moi à chaque fois et puis on n'avait pas une découverte un peu préparée quand même c'est pas oui c'est préparé mais on n'est jamais préparé en fait à ce qui va arriver on ne sait jamais ce qui va se passer et puis le pays évolue et c'est ce que je me suis rendu compte c'est que le pays évoluait les mentalités évoluaient et mes parents étaient venus en France dans les années 70 et sont restés avec leur mentalité des années 70 ça c'est ce que j'ai remarqué je voyais moi par exemple on allait en Tunisie et ma mère elle nous disait oui alors pas de nini pas de machin vous n'avez pas pas de vous épiler vous n'avez pas de sortir moi mes cousines elle sortait s'épilait s'éclatait vraiment les mentalités avaient évolué et pour mes parents non ils étaient encore dans leur tête dans les années 70 ils avaient punis des années 70 alors parmi les choses que vous découvrez vous découvrez le haman oui c'est génial moi je trouve ça génial le haman j'adore parce que c'est vraiment un endroit où je trouve que les femmes libèrent la parole on en a un adage en Tunisie enfin je ne sais pas si je vais les prendre l'accent tunisien on dit si tu as envie que ton enfant entende des choses emmène le le haman c'est vrai parce que c'est un endroit où les femmes se retrouvaient entre elles et moi combien de fois j'étais sidérée de voir des femmes des grands-mères dire certaines choses raconter certaines choses se donner des conseils c'était vraiment c'était le cabinet psychologique des Tunisien c'était extraordinaire c'est un peu le café du commerce aussi c'est ça voilà comme les femmes n'allaient pas au café elles allaient au haman et du coup elles y allaient toutes les semaines vous êtes sujet de curiosité quand vous la famille les grands-parents vous voient arriver la famille vous êtes des gens oui on est nombreux on est onze et puis on vit en France donc il y a aussi cette cette façon pour les gens de nous idéaliser parfois de croire qu'on vit une certaine vie et c'est aussi un peu de notre faute à nous les enfants immigrés quand on part en Tunisie souvent on va envoyer une image qui n'était pas forcément la meilleure dans le sens où on arrivait comme ça avec nos nouveaux vêtements nos baskets de marque etc il fallait montrer qu'on avait réussi moi je me rappelle même d'une année où j'avais redoubré ma 6ienne et ma mère m'avait dit on allait en Tunisie à cette époque elle m'avait dit surtout si on te demande tu dis que tu passes il fallait pas il fallait pas montrer qu'on était pas déchire voilà donc les gens avaient une espèce de vision de nous et puis nous aussi on avait une vision des gens je pense que c'était vraiment dans les deux sens on avait une vision qui était complètement faussée il y avait une complicité avec les enfants que vous rencontriez où c'était un peu de monde oui ils étaient ils venaient nous voir ils venaient à la maison je me rappelle quand mes parents allaient construire leur maison nous on sortait en cachette parce qu'on n'est pas à sortir et on sortait on jouait devant la maison et les gens du quartier se posaient à des endroits stratégiques et dès que mes parents arrivaient il y en a un qui commence à siffler l'autre sifflait puis je siffle voilà le sifflement arrivait jusqu'à nous donc on savait que nos parents arrivaient et il y avait cette complicité parce qu'ils venaient nous voir et puis des fois ils venaient voir ma mère en nous disant souvent des tantes ils venaient on est tous tentés je n'ai jamais autant de famille qu'en Tunisie et donc ils venaient par ma mère en disant mais laisse ta fille venir à ma maison elle avec la mienne n'inquiète pas donc il y avait du coup mes parents se relâchaient un peu plus et c'est vrai qu'on avait plus de liberté bizarrement qu'en France il y a même tout à l'heure vous disiez je rentre régulièrement en Tunisie je vais quand vous avez le même sentiment que vient d'exprimer Chagat c'est à dire d'être un peu une sorte d'étranger un étranger très familier avec ce pays un lieu avec lequel vous vous détachez peu à peu parce qu'il y a la géographie mais parce qu'il y a le temps aussi qui fait qu'au bout d'un certain moment ça fait plus longtemps passer ici que quand moi non moi non mais des autres aussi c'est les autres qui chantent c'est pas vous non c'est le regard des autres qui chantent j'ai déjà entendu des personnes me dire mais tu comprends pas tu comprendras jamais parce que tu vis pas ici donc on mettait en doute la capacité de de l'empathie qu'on peut avoir à cause de la distance c'est comme cette histoire de mort au kilomètre mort à un kilomètre de chez soi perturbe plus que son mort à son kilomètre donc c'est pour eux la distance fait qu'on est plus capable de sentir de sentir cette inquiétude de sentir cette angoisse qui habite aujourd'hui les Tunisiens et encore aujourd'hui mais moi je ne me prends pas la Tunisie pour moi elle évolue comme dit Shadia elle n'est pas figée dans le temps et la nostalgie que je peux avoir par rapport à mon enfance par rapport au monde de mon enfance mais je suis conscient que le monde et la Tunisie ne sont pas cet idéal dans France et je m'attends à tout je m'attends à ce qu'on me dise que je ne suis pas tunisien parce que j'écris en français et que je n'écris pas en arabe je m'attends à ce qu'on me dise que je ne suis pas tunisien parce que je suis pied national aujourd'hui donc je m'attends à ce qu'on me dise que je ne suis pas tunisien parce que je vis en France mais non en fait je le suis et c'est quelque chose qui finit toujours par ressortir d'une façon ou d'une autre dans ma façon d'écrire dans ma façon dans les sujets que je crée et même si j'aime les voyages et j'aime les différents univers que la littérature peut offrir je sais que le premier tremplin que j'ai pris je l'ai pris là-bas je l'ai pris au sein de cette famille au sein de cette école au sein de ce pays et donc oui la littérature ça te sert à faire le pont vos livres par exemple j'imagine que vous avez des rencontres en Tunisie autour de ces livres il y a des retours que vous n'avez pas forcément ici que vous avez trouvé là-bas il y a un lien qui est créé grâce à la littérature absolument en fait ce qui est formidable pour moi c'est d'avoir touché des lycéens et des collégiens c'est le plus important il y a un vrai problème de de l'électorat en Tunisie les gens ne lisent pas suffisamment malheureusement et c'est pas après des décennies de dictature et de marginalisation des médias des librairies qu'on va exiger de croire au pouvoir du livre mais il y a une grande place à occuper pour tous ceux qui ont envie de vrai dans ce secteur dans ce sens il y a du terrain à reconquérir et une réconciliation à faire en effet autour de la littérature pendant très longtemps ce que je disais à Chabière juste avant qu'on démarre la rencontre les intellectuels étaient limites dans l'intimité ou dans les conversations privées étaient source de moqueries comment on peut se déclarer entre guillemets intellectuel si on n'est pas opposant à ce qui se passe comment on peut réfléchir dans l'ombre de ce dictateur les militants de pensée étaient assez rares et ceux qui dénonçaient par la littérature ou par la poésie le contexte de la Tunisie étaient assez rares et donc il y a eu ce discrédit qui a été jeté sur les intellectuels et leurs paroles n'étaient plus crédibles depuis quand entre guillemets vous avez une proposition à faire donc aujourd'hui c'est le temps peut-être de leur faire des propositions c'est le temps de leur offrir des livres à lire et moi j'étais très heureux vraiment de voir que je suis aussi lu en Tunisie ma maison d'édition elle est tunisienne j'ai fait ce choix-là pour être lu en Tunisie et ce choix équipéen et le mieux que j'ai entendu vraiment par rapport à un retour sur mes livres c'était une porte de français en Tunisie qui était très sincère en me disant votre livre m'a permis d'appréhender cette histoire contemporaine post-révolutionnaire de la Tunisie parce que je n'arrivais pas à situer des événements je n'arrivais pas à faire le lien alors le livre c'est pas un livre historique c'est un livre qui parle de tout un cheminement dans un pays fragile à une situation un peu de guerre volcanique c'est-à-dire comment est-ce que un pays traverse l'épreuve des élections l'épreuve de la corruption l'impact de l'activité des hommes sur son patrimoine à la fois culturel et naturel donc pour elle le livre a réussi à la situer dans cette aventure de la Tunisie et a réussi à faire en sorte qu'elle voit un peu le chemin pour certains la dégringolade pour d'autres le chemin dont on espère toujours une belle issue je dirais qu'on pense pour le roman ce qui est en temps oui parce que c'était pas forcément la volonté première du livre c'était pas forcément de raconter c'était vraiment de raconter le combat d'un apiculteur et de faire donc des grandes des références très ponctuelles très rapides au contexte tunisien sans pour autant faire en sorte qu'il dénature le combat de cet apiculteur et voilà j'ai réussi à attraper l'essence de ce qui s'est passé en Tunisie et pour elle donc du coup le roman a vraiment restitué d'une façon assez fidèle les enjeux qu'a traversé la société tunisienne sur les dix dernières années on va en dire deux mots donc la mar ardent vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est que la mar ardent c'est un terme d'apiculture donc c'est l'histoire d'un apiculteur un homme âgé déjà qui s'appelle le don qui est assez aimé dans le village avec une personnalité respectée et un jour il découvre ses filles comme il les appelle éventrées ses filles ce sont ses abeilles alors au départ on ne sait pas c'est presque une enquête et puis on va savoir que pour quelle raison ces abeilles ont été éventrées il se trouve qu'on est en pleine campagne électorale aussi à ce moment et qu'on voit arriver sur le village une caravane officielle avec les urnes avec les tracts avec les affiches c'est comme campagne ordinaire et puis il y a à côté une deuxième caravane avec des hommes barbus avec un trapeau noir avec un pigeon blanc en dessus et puis des gens qui distribuent de la nourriture et qui disent il faut voter il faut voter il faut voter le pigeon blanc alors cette histoire là on est dans le monde de la culture on est dans le monde de la campagne électorale on est dans un pays qui n'est pas clairement désigné on est à tel endroit mais enfin c'est du roman c'est une fable aussi si on en fait ouais c'est à force je n'arrivais plus vraiment à définir ce que pourrait être un conte ce que pourrait être une fable ce que pourrait être au final un roman une fiction mais c'est vrai qu'on retrouve des éléments d'un univers fabuleux donc un insecte qu'on découvre parce que tout le monde connait un peu les abeilles mais ils ne les connait pas forcément suffisamment et moi aussi en abordant le livre je les connaissais moins bien en l'amorçant qu'en le finissant il y a un homme un peu taciturne qui a qui a parlé avec son âne et il a l'impression que son âne lui répond donc du coup il est dans un dans un univers qui peut nous sembler étranger et bourré d'éléments fabuleux sauf que cette personne existe pour de vrai au moins j'ai eu l'impression qu'elle existe donc c'est un paysan un habiculteur qui élève des abeilles et ces abeilles sont menacées par un nouveau fléau qui les frappe et ce fléau l'apparition de ce fléau coïncide avec la révolution qu'il y a eu et le premier exercice électoral et on voit en fait déparquer dans son village absolument donc des caravanes de tout type parce que sans dire que c'est la Tunisie en effet je me suis quand même inspiré de ce que l'amitié de la Tunisie pour écrire cette histoire et dans les villages tunisiens il y avait des caravanes de toutes sortes qui passaient pour éveiller la conscience citoyenne pour dire aux gens voilà maintenant il y a eu la révolution on va voter on va vous installer un bureau de vote mais on n'a pas l'électricité encore mais c'est pas grave ça viendra après d'abord on vous installe le bureau de vote et donc en fait on exigeait des gens des devoirs sans droit et les gens ils devaient voter mais ils ne savaient pas pour qui juste après les élections juste après la révolution il y a eu 60 partis qui ont fleuri d'un coup comment savoir pour qui voter dans cet oscillant de partis et il y a un seul parti qui a réussi à sortir son épingle du jeu c'est le parti islamiste c'est le parti du pigeon donc en effet Laurent Blaine c'est une colombe moi je l'appelle dans le livre le pigeon donc voter pour le pigeon c'est voter pour le parti de Dieu donc et et il y avait en Tunisie qu'un seul parti en fréguiné religieux qui a réussi à faire une campagne financée on ne sait comment qui est parti dans les villages distribuer pas mal de nourriture et en fait même ces votes là on les appelle les votes Chocotam Chocotam c'est un biscuit en Tunisie qu'ils ont distribué pour les populations pauvres pour récupérer leurs votes et il y a toute une catégorie de votes qu'on désigne par les votes Chocotam donc c'est un peu malheureux ça en est à la limite comique et dans ce contexte là le fléau est double le fléau est celui qui frappe les abeilles de l'apiculteur et celui qui frappe la société et sa culture qui est représentée par cette menace barbue je n'ose même pas dire même le terme islamiste pour moi ne correspond pas parce qu'il dérive d'un mot que je trouve aujourd'hui bien piétiné et donc je du coup moi pour moi c'est des fous de Dieu et c'est comme ça que je les désigne dans le livre en fait je fais abstraction de tous les détails qui peuvent être qui vont et je parle en fait de leur folie telle qu'elle se présente sans pour autant par exemple prendre le pari de rentrer dans l'analyse de ce qu'est la religion je ne sais pas si je suis assez clair là dessus mais la question de la construction du texte et de prendre le pari de par exemple dans le texte on se doute bien qu'il s'agit de la religion musulmane ces gens sont des fous de cette religion sauf que par exemple je ne dis pas Allah je ne dis pas Mohamed je ne dis pas je ne parle pas de ça je ne cherche pas entre guillemets à passer un message en force je ne cherche pas à discrédibiliser ce qui est sacré aux yeux de certains mais je m'évertue à souligner la barbarie qui peut aboutir d'une certaine misère et d'un certain contexte et donc voilà ça fait ce texte là qui a fait sens pour beaucoup de personnes en Tunisie et qui leur a donné des raisons d'espoir parce que l'apiculteur au final il arrive à avoir des motifs d'espoir c'est bien on parlait tout à l'heure avec Yamen est-ce que c'est une fable est-ce que c'est un roman on parle un peu de la technique on a en tête la dernière image qu'on a vue du hamam c'est presque une photo un photographe aurait pris à peu près la même chose l'image suivante c'est vraiment voilà c'est une liste des besoins la liste des courses avant de partir en Tunisie cette idée là de cette espèce de je sais pas c'est toi c'est comme si ça tombait d'un ordre c'est un ordre noir c'est un ordre noir en fait cette idée là c'est pour répondre à la question d'une femme un genre qui m'a dit mais dites moi je me suis toujours posé la question qu'est-ce que vous emmenez quand vous partez avec les voitures chargées à bloc et je me suis dit il faut absolument que je fasse une page avec tout ce qu'on emmenait et ça c'était tout ce qu'on emmenait je sais qu'on va pouvoir aborder dans le sens de Shadia parce que voilà c'est c'est Tunisien qu'on voyait arriver moi je les voyais aussi arriver et je savais quelle était la relation entre les familles qui se retrouvaient jusqu'à très longtemps en Tunisie il n'y avait pas de crédit à la consommation donc du coup pour un Tunisien acheter un frigo ou acheter une cuisinière c'était hors de prix c'était pas possible et donc pendant très longtemps les familles essayaient d'en obtenir par le biais des gens qui vivaient à l'étranger et donc d'avoir des crédits auprès de leur famille donc tu as un frère qui vit à l'étranger tu l'appelles tu lui dis s'il te plaît Mohamed quand tu reviens aux vacances tu me ramènes un frigo je peux te dire que Mohamed il n'était pas aussi pas content de se promener un frigo et des fois il disait non alors ça pouvait créer des tensions des jalousies si tu privilégiais un de tes frères par rapport à un autre si tu ramènes un port à ton frère et à l'autre si tu lui ramènes des bananes parce qu'à l'époque aussi je lui avais que les bananes alors qu'on vivait en Afrique n'étaient pas sur le marché tunisien et on arrivait à goûter la banane grâce à ces migraines qui venaient depuis la France et qui venaient des bananes qui nous distribuaient des bananes et c'est quand même assez hallucinant je rejoins ce que tu dis parce qu'il y a des gens qu'on ne connaissait absolument pas enfin moi je ne connais pas qui venaient seulement chez nous et qui nous demandaient si on avait des choses à vendre parce que tout n'était pas ouvert comme aujourd'hui on trouve absolument tout maintenant dans les années 90 avec Ben Ali c'était les crédits à la consommation et les tunisiens ont commencé à découvrir ce que c'est que l'endettement aussi donc voilà 5 ans à payer la machine à laver 10 ans à payer le frigo voilà tout ça tout ça je reviens à ma question je reviens sur la technique vous avez envie de raconter votre famille de raconter des vacances au bled bon d'accord un romancier je vais vous raconter voilà mais là avec le dessin comment vous arrivez à le choix de la page la mise en page le découpage de la page comment ça naît comment cette page est née je vois que je vois bien des vidéos des pages par rapport à celle que j'ai évoquée tout à l'heure où on a l'impression d'une photo vous dites tiens je vais décrire un hamam donc faites une description d'un hamam peut-être qu'on aurait pu faire encore un photographe de temps en temps la création intervient beaucoup plus alors il y a cette liberté dans le roman graphique ce qui est bien c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce format là parce que ça offre une certaine liberté d'expression dans le dessin et je voulais que chaque page apporte soit pertinente apporte quelque chose le dessin en fonction de comment vous allez le composer c'est vrai que si j'avais mis tous ces éléments là en ligne ça aurait fait une succession d'objets au final mais apporté de cette manière je trouvais que c'était voilà exactement comme un déversement de choses trop plein on ne sait pas où ça commence on ne sait pas où ça finit et voilà je trouvais ça pertinent et c'est ce que j'aime dans le roman graphique à chaque fois que je dois composer une page je fais mon croquis rapidement vous faites le découpage vous commencez par le découpage je commence par le texte ensuite le texte est déjà découpé et après chaque découpage correspond à une page et là j'arrive devant la page et je me dis alors comment je vais mettre à la place du lecteur qu'est-ce que j'aimerais voir quel point de vue je vais l'adopter et c'est toute une réflexion des fois ça marche des fois ça marche pas pour essayer d'apporter justement ce côté pertinent ce côté où je vais toucher tout de suite où on va tout de suite se rendre compte de l'impact de l'image et c'est vrai que c'est moi c'est quelque chose que j'adore jouer avec l'image même apporter une image dans l'image aussi ça j'aime beaucoup ça je retiens de Gottlieb j'adorais ça voilà pourquoi j'ai choisi de composer cette image là comme ça c'est interminable un mot sur votre rapport à la politique tout à l'heure avec Kamen on évoquait l'histoire d'apiculture mais très vite on gratte et c'est la Tunisie dont il s'agit on est à Cuba mais on n'est pas complètement à Cuba on est aussi un petit peu en France là vous vous n'abordez jamais de front la politique mais quand on voit le recruteur qui vient chercher le papa elle est quand même là la politique d'une certaine façon vous pointez le doigt sur quelque chose qui gratte qui fait mal et c'est bien de le dire on parle du tome 1 ou du tome 2 parce que j'ai plus l'impression de parler de politique entre guillemets même si je ne veux pas parler politique parce que j'ai pas envie de mettre mon pied dans la politique j'en parle pas forcément dans le tome 1 si ce n'est quand le recruteur va voir mon père ça effectivement c'est lié à l'histoire de l'immigration de la France quand il a fallu reconstruire on est parti justement dans les pays du Maghreb pour la main d'oeuvre j'en parle juste à ce moment là et vraiment de manière succincte parce que c'est en rapport avec l'histoire de notre famille j'en parle plus dans le tome 2 où j'ai 14 ans donc à cette époque là contrairement au premier où j'ai 6 ans où je prends conscience que la Tunisie est complètement différente de la France moi j'arrive d'un pays où c'est comme tu disais tout à l'heure il y a la liberté d'expression où comme tu dis également on a mis le canal plus et puis on voit le président caricaturer sous forme de coupée complètement hideuse on trouve ça amusant et on passe dans un pays où même en famille quand on posait des questions sur le président on nous échoue non non il ne faut pas on va il faut se faire voilà comme s'il y avait des micros cachés moi pour moi c'était incompréhensible incompréhensible c'était inimaginable d'être dans un pays comme ça et pareil quand je rentrais chez les commerçants tous les commerçants chez qui vous mettiez le pied il fallait obligatoirement qu'il y ait une photo du président c'était une obligation quoi je ne sais pas si on entend avec quelqu'un là c'est fini mais c'était le il ne fallait pas critiquer le président et moi je me souviens même de cette image et pourtant bon Niba il est différent de Ben Ali enfin je suis de beaucoup de points de vue cette image où tu dois t'en rappeler Yamed où on passait vous regardez un film comme ça on était là on regarde un film tout d'un coup ça coupe ça aussi c'est très finisien et vous avez le président de Ben Ali qui nage avec des babouches blanches au pied et il nageait et avec une petite musique de fond et puis on voit l'agir et sans aucun commentaire rien tout est fatigué et puis après on revient au film et on se regardait avec nos frères et ça on se disait mais il s'est passé quoi là vous avez vu c'est ça en fait et en fait j'ai pris conscience que c'est un pays qui était dirigé de manière complètement différente de la France où il n'y avait pas justement il n'y avait pas cette liberté et moi je me souviens d'une histoire aussi qui m'a énormément choquée quand j'étais jeune en Tunis si je ne l'ai pas mis dans pas de nombreux dans nos vacances au bled je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'étais avec mon cousin oui sûrement j'étais avec mon cousin on était parti acheter je ne sais pas quoi on est sortis acheter un truc et on se fait arrêter par la police jusque là contrôle de police et le policier me dit comment ça me parlait j'essaie de répondre en arabe il me dit ah t'es pas d'ici parce que j'avais un accent et il se tourne vers mon cousin il me dit c'est qui elle pour toi et mon cousin il me dit c'est ma cousine et là il lui met une gifle monumentale et moi venant de France qu'est-ce que j'ai fait vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit c'est de la brutalité policière il m'a dit il m'a dit mon cousin dis lui qu'est-ce que c'est sinon elle aussi à son enfant mon cousin m'a dit s'il te plaît et toi n'aggrave pas la situation ils l'ont attrapé à part ils l'ont malmené pensant que j'étais en fait sa copine ça aussi ça m'a dans le doute ouais voilà ça m'a profondément perturbé et c'est là que j'ai pris pleinement conscience de la chance que j'avais de vivre dans un pays où finalement pour faire écho à ce qu'elle raconte c'est vraiment délicieux je ne peux pas le balder il y avait en effet à un moment de notre vie de Tunisien surtout dans les années 90 la brutalité policière qui faisait la chasse au couple donc au couple de lycéens au couple d'étudiants donc il ne fallait pas traîner dehors main dans la main avec sa bien-aimée sinon on était puis on pouvait se prendre des cartes et rentrer chez toi et voilà et donc dans cette époque là il y avait une chaîne télévisée qui avait ouvert en Tunisie on n'avait qu'une seule chaîne et ils ont voulu décliner une chaîne tunisienne pour la jeunesse dans laquelle ils publiaient et diffusaient des programmes plutôt destinés aux jeunes et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Hélène et des garçons et je peux je peux je peux vous dire qu'on les regardait mais comme si on c'est l'odyssée de l'espace de Kubrick et Hélène et des garçons pour moi c'était pareil de la science-fiction arriver faire des bisous à à à ta copine prendre tes affaires les mettre dans un casier aller en cours et et des fois regarder le prof et lui dire non mais ça va pas je veux dire non c'est non c'était vraiment un autre moment et c'était vraiment c'était impressionnant de voir que c'est deux heures d'avion et que voilà comme tu dis c'est vraiment autre chose complètement autre chose alors aujourd'hui ça a évolué heureusement les apports de la révolution sont réels les gens ne se taisent plus on ne peut plus déchir mais il n'y a plus cette sacralisation de la personnalité mais bon les enjeux sont toujours là il y a toujours de la corruption il y a toujours des difficultés une jeunesse un peu perdue mais en tout cas sur la liberté d'expression et le droit de dénoncer et de dire vous n'avez pas le droit là aujourd'hui on peut être entendu il y a des gens qui je dis pas que tous les mœurs policières sont corrigées mais si on subit quelque chose on peut aller plus loin qu'avant je me rappelle même pendant la révolution d'être intéressé à ce qui se passait en Tunisie et j'ai beaucoup orienté mes lectures sur ça également et j'avais entendu parler de ce rappeur qui avait interpellé le président en lui chantant une petite chanson que j'ai écoutée soft je crois que c'est ça elle était soft la chanson vous laissez les clés non il y a un rappeur qui a sorti une chanson qui s'appelle les policiers sont des chiens non il s'adresse directement à Benel je peux vous dire que tout de suite le soir même les policiers d'eux-mêmes ils sont partis le chercher pour lui casser la gueule justement ce rapport là j'ai trouvé ça tellement touchant sa chanson était très bien composée comme un rap avec des rines etc et en fait il s'adressait au président en lui disant considère-moi ramane tes fils écoute-moi s'il te plaît ton peuple va mal il faut que tu et ce qui m'avait choqué c'est que ce gamin là il a été arrêté il a subi des violences policières et c'est le peuple tunisien qui s'est soulevé et devant justement ce soulèvement il a été libéré au cours du jour mais dans un tel état et ça m'avait énormément surpris et je me suis dit mais enfin surprise moi je me suis dit comment on peut aujourd'hui à l'époque de Benali je lui ai posé cette question comment on peut encore vivre et ce n'est pas le seul pays dans un tel état de dictature quel est l'état du peuple quand il subit ça en permanence moi juste la claque ça m'avait sorti de mes bons mais pour mon cousin c'était tout à fait normal alors là où il y a un pont si peut-être je ne sais pas après le mettre aujourd'hui moi ce qui me fascinait en arrivant malheureusement j'ai oublié qu'il ressuscite j'ai envie de revoir des émissions du type de l'info j'ai envie de voir que des journalistes d'investigation ou des journalistes d'opinion ne sont pas forcément ne seront pas forcément embêtés s'ils ne sont pas dans la pensée dominante j'ai l'impression que sur certaines choses il y a une sorte de régression et ça m'a fait mal au coeur un jour j'ai entendu quelqu'un qui voulait sortir manifester avec son enfant à Paris contre une changement climatique et je lui ai dit j'ai peur de sortir manifester j'ai pas envie d'emmener mon gamin là-dedans et j'avais envie d'un déjà entendu d'un déjà vu qui m'a un peu inquiété et j'espère que les brutalités policières qu'on a pu voir récemment ici ne deviendront pas une habitude vraiment je voudrais qu'on voit aussi un petit peu on a parlé de deux romans graphiques mais le reste de vos travaux on a réuni sur une plante quelques-uns des illustrations voilà si vous pouvez commenter un petit peu c'est des choses que vous faites à droite à gauche c'est pour un salon de la bande dessinée voilà oui ça c'est parce qu'en fait à la base je suis illustratrice jeunesse donc ça fait à peu près 11 ans maintenant que je suis illustratrice jeunesse c'est des travaux de commande voilà ça c'est vraiment des travaux de commande où on m'appelle en tant qu'illustratrice et on me dit voilà tu vas dessiner ça ça sauf celui-ci ça c'est vraiment un projet que j'ai fait parce que tout ce que je fais est autobiographique celui-ci c'est quoi j'ai deux filles au collège et à chaque fois tous les soins elle rentrait elle me racontait ce qui s'était passé on racontait ce qui s'était passé avec le prof de maths avec les copains les amoureux les copines notamment je me suis dit il faut que j'en fasse un journal dans lequel elles vont consigner tout ce qui leur est arrivé parce que quand elles auront mon âge elles regardent dans ça avec nostalgie et elles auront plus de recul sur la situation donc ça m'a donné on crée ce journal là donc ça c'est vraiment un cas à part et les autres c'est plutôt des comme je suis illustratrice jeunesse j'illustre donc des romans donc ça c'est un roman qui doit paraître et ça c'est vraiment des cartes à gratter vraiment pour la jeunesse il faut savoir une chose c'est que j'adore la jeunesse j'adore la jeunesse parce qu'il y a de la couleur c'est joli mais c'est la jeunesse qui m'a poussé à faire de la bande dessinée parce que en jeunesse la jeunesse en tant que genre littéraire exactement parce que la jeunesse quand j'ai commencé à travailler pour la jeunesse pour tout ce qui est illustration jeunesse j'ai trouvé qu'on était pieds et poignés c'est à dire que moi dans mes dessins j'aime bien dessiner des petits gros des grands maigres des gens où je fais frisser des gens noirs des gens jaunes des gens verts j'aime dessiner vraiment tout ça et dans la jeunesse c'est hyper formaté on a souvent dit le petit personnage là il est trop gros il faut qu'il soit beaucoup plus mince il faut que les gens soient beaucoup plus beaux je me rappelle même d'une fois j'avais fait une couverture pour un album jeunesse et j'avais dessiné plein de personnages dans un petit africain et l'éditrice m'écrit en me disant j'adore ta couverture elle est super belle mais c'est dommage le personnage en bas à droite sa couleur de peau ne va pas avec la couleur du ciel donc j'ai joué un peu j'ai essayé de la jouer fine en me disant c'est pas grave on va changer la couleur du ciel et elle m'a dit non non on va plutôt changer la couleur du personnage on a commencé à faire des changements et j'ai fait 10 à l'écriture et à la fin mon personnage est élevé le rond quand vous voyez un rond dans un album jeunesse c'est l'alternative à l'université c'est vrai le rond souvent c'est ça et j'ai trouvé que dans la jeunesse et ma fille un jour m'a même fait la remarque elle était petite et ça m'a aussi marqué je pense qu'il y a des phrases comme ça qui font les cours qu'on va vous dire d'un moment donné qui n'auront pas forcément l'impact voulu sur le moment mais un jour elles vont ressurgir ces phrases et bien cette phrase là ma fille me l'a dit toute petite en me disant mais maman pourquoi dans les livres que tu lis ils sont tous blancs et elle me dit il n'y a pas de prénom d'arabe je dis c'est pas moi qui les écris donc je ne peux pas répondre à ma question j'ai commencé à chercher des lectures un peu différentes comme ça et au final je me suis rendu compte que le seul endroit où vous avez cette liberté moi par exemple Familles nombreuses et Vacances au Blaine j'ai fait édité auprès de la maison d'édition Marabou dans la collection Marabou c'est la seule maison d'édition qui m'a pas vous parlez un peu vulgarement qui m'a pas fiché qui nous explique pourquoi quand j'ai envoyé ce projet aux éditeurs j'ai eu une dizaine de réponses positives et c'est véridique donc j'étais contente assez d'excitation on se dit bon bah maintenant on va se poser et on va regarder ce que chacun propose parmi les 10 éditeurs le tri s'est fait assez rapidement pour certains il m'en restait 2 il m'en restait la maison d'édition Marabou et une autre maison d'édition donc je ne titrerai pas le nom il m'en restait même 3 une des 3 m'a dit ouais c'est super moi j'aime bien mais je trouve qu'il y a un peu trop de maghrébins à mon goût ne pourriez-vous pas changer la famille et faire en sorte que ce soit une famille catholique parce qu'ils ont autant d'emplois au final juste une information le cardinal Barbarin a aussi une frappée de 11 mais c'est ce que j'aurais pu choisir un rapprochement intéressant du coup ça m'a permis d'écarter cet éditeur en me disant non c'est pas possible qu'on puisse me dire ça et il en restait 2 j'ai prévenu un des 2 en me disant écoute qu'il me pressait comme ça en me disant alors alors je dis écoute je te cache pas que voilà j'ai une proposition de Marabou elle me plaît bien et voilà donc je vais encore réfléchir et tout et là il m'est rentrée dedans avec une phrase qui m'a coupé l'herbe sous les pieds en me disant mais ah bon mais tu te prends pour qui ? pour Marjane s'attrapie ? elle existe déjà t'as pas d'humour tu sais pas dessiner bon courage avec ton bouquin ou moi prenez tout ça dans la figure et donc le dernier éditeur que j'avais sélectionné au final m'a dit mon dit la maîtrise m'a dit tu as carte blanche vas-y et ce simple vas-y ça a déclenché en moi une chose incroyable à partir du moment où on laisse à quelqu'un sa liberté d'expression on va être hyper surpris de ce qui peut en résulter et je regrette pas mon choix aujourd'hui parce que cette liberté que j'ai notamment avec cette maison d'édition là et la bande dessinée je trouve ça formidable donc pour moi la bande dessinée c'est une bouffée d'oxygène dans mon travail de dessinatrice les uns et les autres ils ont réagi alors tu parles pas des parents évidemment ils ont voulu me lapider dans le jardin non ils ont été plutôt contents et plutôt fiers parce que alors il faut savoir que le premier j'ai fait la bêtise d'envoyer le scénario à mes frères et soeurs Jean-Richard j'avais tout le monde y aller de son commentaire non mais là non et puis moi tu peux pas aller comme ça il faut pas dire si j'avais aussi des censures j'ai eu plein de véto oui tu dis pas si tu dis pas ça il y a des pages que vous consacrez d'ailleurs au véto exactement et du coup je me suis dit si vous continuez comme ça je vais vous mettre dans le bouquin où vous m'interdisez justement et c'est ce que j'ai fait toutes les pages jeunes intercalées dans le livre Familles Nombreuses c'est les réflexions que j'ai eues de mes frères et soeurs au fil du temps enfin de la création du livre et pour le tome 2 j'ai juste dit à mes frères et soeurs ça va s'appeler nos vacances au bled et ça s'arrête là comme ça personne n'aura à me dire ce que j'ai à mettre ces livres ils ont une destinée en Tunisie vous avez eu des échos comment ça alors j'ai eu la chance de pouvoir dédicacer justement ces livres en Tunisie et j'ai été agréablement surprise de la façon dont il a été perçu en Tunisie il a eu vraiment une très bonne presse là-bas et les gens sont venus me voir j'ai été vraiment touchée certains me disent c'est amusant de voir comment vous vivez en France au final parce que souvent quand on allait en Tunisie les gens idéalisaient la vie qu'on avait en France parce qu'on arrivait dans une voiture voilà donc on avait de l'argent ça se passait bien pour nous alors que pas forcément quand on vivait pas mieux que quelqu'un d'autre enfin voilà et ça a désacralisé tout ça et on m'en a parlé et ça m'a touchée et beaucoup aussi m'ont parlé de la Tunisie dont j'ai parlé dans nos vacances au bled et m'ont dit oui c'est comme ça c'est bien que ça soit une bande dessinée aussi enfin que ça soit un roman parti oui c'est un que ça soit une femme qui l'écrit peut-être que tout ça alors j'ai jamais eu de soucis avec ça parce que nous en Tunisie je trouve que la femme elle a sa place il n'y a pas de soucis avec ça mais sur le fait d'écriture l'écriture de bandes dessinées n'est pas ultra présente quand même déjà les auteurs de bandes dessinées à la base sont quand même assez rares tous les auteurs sont rares on faisait même des romanciers je pense qu'on il y a Renouveau qui est en train de se mettre en place c'est une dessinatrice par exemple Willis comme Guiguit il y a Nadia Karim aussi et toi c'est cool donc il y a une jeune génération qui a envie de s'exprimer voilà un peu sur Elisa vous avez dit d'ailleurs maison d'édition tunisienne donc Elisabeth Daldoul qui a créé cette maison la maison est toujours à Tunis ça place localement ça se développe c'est une maison qui prend peu à peu l'envergure oui j'ai l'impression en fait pour pour avoir vu des libraires qui croient en ce qu'elle fait moi je crois en ce qu'elle fait c'est bien pour ça que je publie avec elle l'enjeu du départ c'était d'être bien distribué aussi en France de dire que il y a une littérature crédible qui se passe à l'air que dans l'Hexagone qu'il y a une vraie qualité et une vraie sensibilité littéraire qui s'exprime en français ailleurs dans le monde et elle avait envie de porter ces auteurs là donc depuis 2007 il me semble ou 2005 je crois plutôt 2007 elle publie et elle gagne en notoriété on a changé récemment de diffuseur donc avant le diffuseur était un diffuseur qui n'avait pas les faveurs des libraires parce qu'il n'était pas suffisamment réactif il ne ramenait pas les livres suffisamment à temps il ne les récupérait pas à temps et donc quand les libraires savaient que les auteurs des lisades étaient diffusés par cette par cette maison de diffusion il était réticent à commander ses livres mais malgré tout quand il touchait de près le texte et quand il le lisait la plupart s'affranchissaient de cette question de diffuseur et acceptaient de commander ses livres et elle a vraiment les faveurs des libraires indépendants et là récemment on a changé de diffuseur donc le diffuseur il est encore meilleur c'est un grand diffuseur et on espère être encore plus présent et que les libraires vont aimer commander vont avoir de la facilité à avoir les livres à cheminer et je suis heureux de voir qu'elle grandit je suis heureux de voir qu'elle arrive à transmettre c'est important c'est important même c'est vital c'est essentiel il faut il faut pour le bien de tout le monde vraiment et vraiment c'est pour le bien de tout le monde qu'il y a un équilibre qui se passe dans les échanges à tous les niveaux ça ça va faire en sorte que beaucoup de frustrations vont s'estampter on va pouvoir peut-être arriver vraiment à parler de choses qui nous sont réunies merci à tous les deux je voudrais annoncer la rencontre suivante qui aura lieu le vendredi 13 mars ce sera une rencontre autour de trois écrivains de l'Afrique subsaharienne une jeune femme qui s'appelle Enée Boum qui est camerounaise et qui a écrit sur des sujets difficiles en particulier les guerres qui ont eu lieu au Cameroun des guerres qui se sont peu su en tous les cas ici et qui ont été très merveillères un Sénégalais qui s'appelle Mohamed Mbougarsar qui lui aussi touche des sujets délicats il parle de l'homosexualité il parle de l'islamisation il parle de la place des femmes sujets qui sont délicats difficiles et souvent tus au Sénégal et puis il y aura également Marc-Alexandre Bambé qui est un slameur poète mais aussi romancier qui a écrit un premier roman remarquable qui s'intitule Bien Bien Phu qui se passe à Bien Bien Phu avec un personnage français un personnage vietnamien et un personnage sénégalais qui est venu avec les fameux tirayeurs sénégalais qui ont été conviés au conflit polonais et aux deux guerres mondiales ce sera donc le 13 mars pour l'instant vos livres ils sont en partie sur la table de la librairie comme vous nous y invitez ça vient avec ce dessin on va retrouver la table de dédicaces merci à tous les deux merci à vous bonne soirée et bonne lecture